Sinon je me souvienne, j'ai toujours eu à me battre contre mon manque d'efficacité et de concentration. Et je pensais que le problème venait de moi, donc je l'ai intégré, j'ai l'accepté. Et c'est en 2015, lorsque j'ai décidé de lancer mon entreprise, que j'ai compris que si je ne faisais rien, tous mes projets étaient certains de tomber à l'eau. Et si toi aussi tu comptes créer ton entreprise, dans cette vidéo on va voir quelques conseils pour rester efficace. Quand on est entrepreneur, on est confronté à deux problématiques. D'abord être capable de piloter un système qui va faire floutifier son entreprise. Et une fois qu'on a passé cette étape, il faudra combattre toutes les sources de distraction qui nous entourent pour continuer à produire et développer son projet sans frôler le burn out. Avec mon projet, j'ai longtemps pensé que c'était la partie 1 qui était ma vraie problématique. Parce que quand on démarre de zéro, c'était pas facile de trouver un produit ou un service qui va répondre à un besoin précis de nos prospects. Pourtant j'ai compris qu'en réalité, c'était ma capacité à produire efficacement qui était le vrai problème. Et c'est la théorie de Karl Newport, l'auteur du livre Deep Work, qui a clairement théorisé ce problème. Il nous présente une dichotomie entre deux types de travail. D'abord le travail peu profond, qui correspond à des tâches simples qui ne m'ont pas développé nos capacités cognitives. Ce travail, il peut être fait sans être vraiment concentré. Et ensuite le travail profond, qui apporte souvent beaucoup de valeur, mais qui demande une concentration très importante. Et vous savez, si vous voulez créer votre entreprise, il faudra être capable de produire un travail suffisamment profond et difficilement duplicable par la concurrence pour éviter que l'entreprise ne fonce dans le mur. Mais comment atteindre ce niveau de concentration lorsqu'on est constamment ciblé par des informations externes ? Et sans compter que si comme moi votre travail est en partie sur les réseaux sociaux, il sera encore plus difficile de s'éloigner de ce bruit ambiant. Que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos ou Ryan Buffett, ils ont tous réussi à développer cette compétence d'une manière différente. Mais mon favori ça restera Elon Musk, qui est capable d'enchaîner des séances de travail de cinq minutes qui vont être intenses et concentrées sur une tâche unique. Alors bien entendu, on ne fonctionne pas tous comme Elon Musk, mais je pense qu'on peut s'en inspirer pour l'adapter à notre système de travail. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil j'utilise pour créer des séances de travail profond et ultra efficace. Et si j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas tous travailler comme Elon Musk, c'est parce que j'ai essayé. Mais enchaîner des périodes de cinq minutes de concentration pendant toute une journée, c'est impossible pour moi. Sans parler de son hygiène de vie et de la quantité astronomique d'heures qu'il passe à travailler. Si vous vous comparez à ceux qui ont pratiqué le travail profond depuis des années, il y a de fortes chances que vous abandonniez au bout de quelques jours. Il vaut mieux y aller petit à et céder d'outils à notre disposition. Dans son livre, Newport nous donne quatre méthodes différentes pour y arriver. On peut d'abord décider de s'éloigner totalement du monde qui nous entoure, c'est l'approche monastique qui est beaucoup utilisée par les écrivains. L'approche bimonale, elle correspond à se faire des retraites de quelques semaines ou quelques mois dans un endroit totalement coupé du monde pour se concentrer sur l'élaboration d'un projet. La troisième méthode qui est la méthode rythmique est celle que je préfère personnellement puisqu'elle consiste à planifier votre travail en bloc de temps similaire à la technique Pomodoro. Vous allez vous fixer un temps défini, dans la journée, dans lequel vous allez travailler de manière concentrée pour résoudre un problème. Et enfin la dernière méthode qui est impossible à réaliser quand on est novice, c'est la méthode journalistique. Et là, le principe c'est d'utiliser des moments de liberté inattendue pour les transformer en blocs de travail profond. Donc la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de passer à la méthode journalistique directement alors que votre niveau de concentration est trop bas. C'est comme se remettre au sport après dix ans d'arrêt et commencer par le système d'entraînement du Senbolt. Vous allez forcément abandonner parce que c'est trop difficile. Donc l'idéal, c'est d'avoir un coach qui va nous accompagner au fur et à mesure pour développer cette compétence. Je vous ai déjà parlé du site Pomodoro Tracker que j'ai utilisé pendant longtemps mais qui a un vrai défaut. Il ne permet pas de développer un sentiment de challenge ou un sentiment de défi. Quand j'étais jeune, moi j'ai adoré les jeux de gestion. J'aimais bien créer quelque chose qui va grossir pour créer mon petit empire. J'ai passé des utilisateurs sur SimCity ou Age of Empires. Alors si on pouvait combiner ces sessions de travail avec l'aspect jeux de gestion, il y a fortes chances que ce soit un très bon booster pour avancer. Et ça c'est l'idée qu'il y a eu l'application Forest qui permet de développer le système Pomodoro tout en ayant un objectif plus global qui est de construire la plus grande forêt possible. Et si vous ne savez pas ce qu'est un Pomodoro, vous pouvez aller voir dans mes précédentes vidéos. J'en ai parlé une dizaine de fois. Et voilà ce que nous disait l'équipe de développement de Forest. Certains membres de notre équipe ont déjà souffert d'addiction à leur téléphone. Chaque matin, le premier réflexe c'était d'inspecter les réseaux sociaux et les flux d'actualités. Nous savions que d'autres personnes vivaient ce même problème alors nous avons créé cette application pour les aider à battre leur addiction. Alors concrètement comment ça fonctionne ? Quand je décide de mettre mon téléphone de côté pour effectuer une tâche, j'active la plantation d'un jeune arbre. Et si je passe l'intégralité de la séance sans toucher mon téléphone, alors mon arbre a suffisamment grandi et fait maintenant partie de ma forêt. Je peux également régler le temps de travail d'une séance, sachant que pour moi une séance de 25 minutes est plus efficient. Et si je décide d'interrompre ma session, alors mon arbre meurt et sera visible dans la forêt. Mon échec devient presque physique et je ne peux plus le cacher. Et c'est là toute la magie de cette application. Là où avec mon Pomodoro Tracker je ne risque rien, ici avec Forest je risque d'avoir un arbre mort dans ma forêt. Et plus la forêt grandit, plus j'aurai une vision globale du temps que j'ai pu passer à travailler. Ça peut paraître tout bête, mais c'est radicalement efficace. Il m'arrive parfois de relancer une séance de travail juste pour pouvoir ajouter un arbre à ma forêt. Et c'est vraiment le côté défi qui est agréable. En plus de ça, la page principale permet d'avoir une vision graphique concrète du temps qu'on a passé sur sa tâche. Alors c'est vrai que Forest n'est pas un outil magique, il ne fonctionne que si on décide de jouer le jeu à fond. Mais personnellement il m'a déjà beaucoup aidé dans mon processus de travail. Et l'erreur qu'on peut faire c'est de penser que l'attention c'est un réservoir infini. Pourtant c'est une ressource limitée, surtout si on décide de ne pas développer cette compétence. Un bon exemple, c'est Charles Darwin qui se contentait de travailler environ 15 heures par semaine, soit à peu près 3 heures seulement par jour. Et pour lui, des journées de 8 ou 9 heures étaient totalement contre-productives pour le travail en lui-même, mais également pour la santé des personnes qui réalisent de telles périodes de travail. Et ça, ça ne l'a pas empêché d'écrire 19 livres dont l'origine des espèces qui a totalement révolutionné l'histoire de la science. Mais le vrai secret de Darwin, c'est sa routine de travail quotidienne. C'est elle qui permet de passer rapidement d'un état normal à un état de travail profond. En définissant des heures dédiées à une tâche, on se conditionne à l'avance à la réaliser. Et voilà à quoi ressemblait une journée pour Darwin. À 7 heures, c'était le réveil pour partir marcher et réfléchir. À 7h45, il prenait son petit déjeuner et ensuite il commençait de 8 heures à 9h30 sa première session de travail profond qui était également, selon lui, celle qui était la plus productive de la journée. Ensuite, de 9h30 à 10h30, il passait à la lecture de ses lettres avec sa femme. Et de 10h30 à midi, c'était la dernière session de travail de la journée. Et pendant le reste de la journée, ses occupations étaient dédiées à la lecture, aux promenades ou simplement au repos. Et c'est une organisation qu'il a gardé presque toute sa vie et qui est certainement la raison de son succès. S'il avait décidé d'avoir 4 sessions de travail d'1h30 plutôt que 2, il aurait probablement épuisé son niveau de concentration, ce qui l'aurait empêché de réfléchir pendant ses balades. Et dans le livre Deep Work, Newport est encore plus extrême sur l'importance de la routine. Pour lui, une journée devrait être entièrement planifiée pour éviter les périodes de travail superficielles. Alors maintenant, pose-toi cette question. Comment est-ce que tu utilises ton temps ? Est-ce que tu as une vraie stratégie quand tu essaies de produire quelque chose ? Si tu as du mal à répondre à cette question, tu peux commencer par documenter sur un tableur Excel l'organisation de tes journées. Pendant 30 jours, écris à quelle heure tu te réveilles, le temps que tu passes à travailler, à lire, à faire du sport ou à dormir. L'idée, ça va être de faire un bilan objectif de ta situation. Ensuite, tu pourras te baser sur ces informations pour revoir ta propre organisation et être plus efficient. Je l'ai fait pendant quelques mois et ça m'a permis de voir que j'étais plus efficace le matin, incapable de travailler après le repas du midi, et que si je l'ai passé 3-4 heures de travail profond, j'arrivais plus à être efficace. Forest n'est pas une révolution dans le monde des applications de productivité, mais a l'avantage d'être agréable et intuitive à utiliser. Et l'important au final, c'est de bien intégrer l'importance des périodes de travail courtes et planifiées dans le temps. Certains des tracteurs de la méthode Pomodoro vont nous dire ceci. Les études montrent qu'il faut 23 minutes pour entrer dans une phase de travail profond, presque au moment exact où le Pomodoro se termine. Mais en réalité, si ces séances de travail sont planifiées et intégrées dans notre routine, ce sera beaucoup plus simple d'entrer en travail profond. Et comme le fait Darwin, il est stratégiquement plus efficace de cumuler 3-4 heures de travail maximum dans une journée. Alors est-ce que vous aussi, vous utilisez des périodes courtes de travail pour être plus efficient ? Est-ce que cette méthode, elle peut bien entendu varier suivant votre personnalité ou votre rythme de travail, mais le fond reste toujours le même ? Sans période de travail profond, vous serez beaucoup moins efficace. Et rien que ça, ça peut influencer l'échec ou le succès d'un projet. Alors j'attends vos avis sur l'application Forest, et je voudrais savoir si vous utilisez d'autres logiciels de productivité qui vous aident à être plus efficace. On pourrait en parler sur cette chaîne, et pourquoi pas en faire une vidéo.